Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, série, je vous l'avais promis. Et d'ailleurs, cette vidéo va inclure que les séries et les films. Il était temps, et donc la voilà. La première série dont on va parler, c'est la série L'Internat, la scombre, c'est une série espagnole créée par Prime Vidéo, donc Amazon. Et elle est sortie, si je ne me trompe pas, en février, début février, quelque chose comme ça, ou milieu février. J'ai dû la regarder très peu de temps après, j'avais eu beaucoup d'écho, soi-disant elle était super, j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait attirée. Donc j'ai finalement regardé la série, je ne suis pas certaine de vous en avoir déjà parlé de cette série, parce que je crois que c'est la dernière série que j'avais dû regarder avant de faire une vidéo, donc une vidéo produit terminé, donc je ne vous en ai sûrement jamais parlé. Donc qu'est-ce que c'est ? Cette série c'est donc une série espagnole, donc comme vous pouvez le deviner, et la série se déroule dans un internat, et cet internat, c'est un internat qui est complètement perdu au milieu de la montagne, et c'est en gros dirigé par des moines, si je ne me trompe pas, voilà, par l'église quoi, entre guillemets. Donc pour information, ils sont donc dans un internat, cet internat est très strict, on leur dit clairement qu'ils sont ici parce que personne ne veut d'eux, parce que c'est des élèves difficiles, parce qu'ils ont un comportement trop dur, ils sont violents, ils peuvent être dangereux, donc clairement, voilà pourquoi ils sont là. Donc bien évidemment, on va dire que, bien qu'ils soient adolescents, parce que clairement c'est des adolescents, on leur demande énormément de choses, et on leur impose beaucoup de choses, et surtout, on se rend compte qu'ils sont quand même assez intransisants avec eux, et oui, forcément, on se demande pourquoi ils sont là, donc clairement c'est le cas de le dire, on ne sait pas pourquoi ils sont là, et pourquoi ils sont si durs avec eux. Donc clairement, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, parce que clairement, il y a du suspense, alors la série met un petit temps d'adaptation, je trouve, à mes yeux, bien que l'action soit quand même présente dès le premier épisode, on se pose réellement des questions dès le début de la série, et on a quand même des réponses au fur et à mesure, même si pour moi, on reste un petit peu sur sa fin, mais clairement, la série est très très bonne, il y a 8 épisodes, si je ne me trompe pas, et honnêtement, c'est super qu'Amazon ait décidé de refaire ce remake, parce que d'après ce que j'ai compris, la série existait déjà, et ils ont décidé de la réadapter, donc merci Amazon, parce que pour le coup, là, vous avez fait un bon choix. Troisième série, une série assez mature, si on veut, c'est la série Toujours là pour toi, donc une série Netflix. Donc on va donc suivre deux femmes, Tully et Kate, qui ne se ressemblent absolument pas, elles se rencontrent lorsqu'elles sont adolescentes, et elles finissent par devenir amies, et elles vont continuer à être amies au fil des années, au fil du temps, elles vont avoir chacune leur vie, mais elles resteront toujours dans la vie de l'une et l'autre, elles ont une amitié assez forte, et même si des fois, il y a quelques couacs, et bien elles sont toujours là l'une pour l'autre, en fait, d'où le titre Toujours là pour toi. Donc j'ai beaucoup aimé cette série, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions sur l'amitié, sur la vie, notamment sur une vie de famille, sur le tout, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé leur amitié à ces deux femmes. Honnêtement, on les a vus grandir, puisqu'on a des flashbacks, on comprend aussi certaines décisions, certains choix de leur part, et voilà, on a aussi ces petits moments de doute de leur part qui les rendent tout à fait humaines, en fait. Donc voilà, honnêtement, c'est une série qui ne m'a pas fait un petit coup au cœur, mais presque, j'ai bien aimé. J'ai été touchée par le personnage de la journaliste qui, je trouve, ma surprise. Voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça. Je m'attendais qu'elle soit, qu'elle ait une facette cachée, forcément, comme tout le monde, mais je ne m'attendais pas à ça, et j'étais assez touchée par son personnage. Donc clairement, voilà, c'est une série assez touchante, assez mignonne aussi. Et voilà, je pense qu'il va y avoir une saison 2, et clairement, je serai au rendez-vous, parce que j'ai bien aimé, et je vous la conseille, c'est une série pas prise de tête pour le coup. Quatrième série, et cette série, honnêtement, j'avais beaucoup d'espoir, et je ne suis pas vraiment déçue. C'est la série Qui a tué Sarah ? Donc une série Netflix. Apparemment, j'ai vu sur Internet que cette série existe depuis très longtemps, et qu'ils viennent juste de la mettre sur Netflix. Alors j'avoue que je ne comprends pas trop, ou alors c'est une réadaptation, je n'ai pas trop bien compris. Si vous avez sauvé plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je ne me suis pas renseignée plus que ça, j'ai juste vu ça sur Internet. Voilà, donc Qui a tué Sarah ? C'est donc une série qui est aussi espagnole, si je ne me trompe pas. Et c'est un thriller, si on veut, entre guillemets, une série un peu plus policière, mystérieuse. Donc Qui a tué Sarah ? Comme vous avez pu le comprendre, Sarah, qui est donc le personnage, pas principal, mais voilà. La série tourne autour de cette personne-là, et donc Sarah, c'est la sœur d'Alex. Et Alex a fait 18 ans de prison pour le meurtre de sa sœur. Alors, pourquoi a-t-il fait 18 ans de prison pour le meurtre de sa sœur ? Tout simplement parce qu'il s'est accusé, entre guillemets, si on veut, du meurtre de sa sœur, alors qu'il n'avait absolument rien fait. Sinon, c'est pas... C'est pas marrant, sinon. Donc voilà, pendant ses 18 ans, il va mettre tout en place, tout en œuvre, pour essayer de venger le meurtre de sa sœur, et notamment tous les manches-songes du côté de la famille des Lascano. Donc, en fait, si on le veut, Sarah sortait avec un des enfants de la famille Lascano, et Alex était... Meilleur ami. Donc, Sarah sortait avec l'un des fils de la famille Lascano, et Alex était ami avec lui, du moins, était meilleur ami, si on le veut, entre guillemets. Et c'était un peu comme son frère, et un peu comme les autres frères, d'ailleurs. C'était un peu comme ses frères. Donc, clairement, il avait un fort lien avec eux, jusqu'au moment où Sarah meurt. Tout simplement. Donc, ils étaient tout simplement sur un lac. Je crois que c'est sur le lac familial. Ils étaient en train de faire du bateau, et on va dire qu'elle était en train de faire du... Donc, Sarah faisait du parachute, et les sangles de son parachute ont été sectionnées. Donc, clairement, elle est décédée, sur le coup. Ils ont essayé de la réanimer, ils n'ont pas réussi. Donc, voilà. Elle est décédée de cette manière-là. Forcément, on demande à Alex de s'excuser de son meurtre. Donc, il finit par le faire. On va finir par comprendre pourquoi il l'a fait, parce qu'honnêtement, au début, je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi il s'accuse de son meurtre alors qu'il n'a absolument rien fait ? Donc, voilà. Il s'accuse de son meurtre, et voilà. Il va sortir de prison, et à partir de ce moment-là, comme je vous le disais, il décide de se venger, et il va donc faire souffrir, entre guillemets, la famille Lasgano. Je dis bien souffrir, entre guillemets, parce que, clairement, il n'est pas si méchant que ça, si on veut. Mais il va décider de le... Bah, de leur rendre leur compte, tout simplement. Et, voilà. Il va vite se rapprocher d'une personne qu'il ne connaissait pas trop à l'époque. Voilà. Il va un petit peu se faire prendre à son jeu aussi. Honnêtement, il va se faire prendre quand même à son jeu. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que, déjà, forcément, il y a un meurtre. Donc, honnêtement, lorsqu'il y a un meurtre, on a envie de connaître l'entité du tueur, tout simplement. On a toujours l'impression que c'est un tel ou un tel ou un tel et on se rend compte que ce n'est pas un tel, en fait. On est un peu surpris, notamment à la fin de la saison 2. La saison 2 est sortie il n'y a pas très longtemps. Sachez que la saison 1 est sortie... Il n'y a pas si... La première saison est sortie rapidement et la deuxième a dû suivre, je ne sais pas, un ou deux mois d'intervalle, quelque chose comme ça. Donc, ça a été très, très rapide. Et j'ai terminé la saison 1 et la saison 2 devait... arriver sur Netflix deux semaines après, quelque chose comme ça. Donc, honnêtement, je n'ai pas tendu très longtemps et ça, c'était cool. Donc, voilà. Dans cette série, on a donc des flashbacks. On se rend compte que Sarah n'est pas si nette que ça, en fait, dans sa tête aussi. Donc, clairement, on se demande si elle ne l'a pas fait exprès pour certains événements. Elle est beaucoup manipulatrice et on se demande si elle n'a vraiment pas un problème psychiatrique. On finit par la prendre, voilà. On finit par s'en rendre compte au fil du temps. On se rend aussi compte qu'elle n'est pas si rose que ça. Donc, clairement, on l'a tué, qui l'a tué et on ne sait pas en fait. On ne sait toujours pas réellement à la fin de la saison 2. On ne comprend pas trop. Enfin, moi, personnellement, j'étais un peu perdue à la fin de la saison 2. Donc, j'ai super hâte de voir la saison 3 qui ne devrait pas tarder, je pense. J'espère que ça ne va pas tarder parce que, clairement, c'est un peu long. Voilà. C'est une série un peu plus adulte, un peu plus mature qui est moins enfantin malgré les flashbacks qu'on a pu voir dans la série pour nous aider à comprendre un peu tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, des fois, j'étais en train de me dire mais ce n'est pas possible. Pourquoi ils nous emmènent sur ce chemin-là alors qu'en fait, bah non, il ne faut pas nous emmener vers là. Bref, j'ai beaucoup aimé. Je dis moyennement aimé parce que, enfin, ce n'est pas spécialement moyennement aimé. c'est qu'à un moment, je me suis dit mais il faut arrêter quoi. Il faut absolument nous mener où on doit être mené parce qu'on nous fait passer par des chemins qu'on ne devrait même pas prendre et voilà. C'est toujours du suspense. Donc, moi qui aime beaucoup le suspense, je suis contente d'avoir trouvé une bonne série comme ça et les personnages sont assez bien joués. Donc, les acteurs sont assez bons et on s'attache à certains personnages et des fois, on découvre des choses sur eux qui ne nous plaisent pas spécialement. Bon, voilà. Mais en tout cas, je vous conseille cette série, elle est assez sympa et si vous aimez le mystère, vous allez être ravis. On passe au film et on va donc parler d'un premier film qui s'appelle donc Jamais sans toi. Donc, Jamais sans toi, c'est un film qui date de 2020 donc il est très récent. Il est sorti, je pense, il n'y a pas très longtemps sur Prime Video. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un film Prime Video ou pas, je ne sais pas mais en tout cas, je sais que c'est un film de 2020. Donc, pourquoi j'ai regardé ce film-là à la base ? Parce que je cherchais quelque chose d'assez simple, si on veut, assez sympa à regarder un samedi soir et surtout, j'ai vu qu'il y avait l'actrice de Airtland, donc celle qui fait émise pour ceux qui connaissent Airtland. Donc, clairement, j'ai voulu regarder le film. Voilà, pourquoi ? Donc, en gros, le film, tout simplement, le personnage qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais regarder tout de suite parce que, comme toujours, je ne me souviens pas des prénoms. Donc, Emma, le personnage principal, si on veut, elle décide de rendre visite à son amie Tracy, donc c'est sa meilleure amie, qui est donc à l'hôpital. Elle est en rééducation et voilà, on va découvrir pourquoi elle est en rééducation et comment Emma est donc impliquée dans cette rééducation et notamment, on va dire, que c'est un peu de sa faute. Il est bien un peu de sa faute. Voilà, mais ce n'est pas sa faute de sa faute, quoi. Donc, voilà, elle décide de revenir vers sa meilleure amie. Elle a un petit peu pas lâchement abandonné, on ne va pas dire lâchement, mais elle l'a un peu laissée de côté, elle a décidé de tourner la page si on veut, elle l'a un petit peu abandonné alors qu'elle était à l'hôpital. Pourquoi ? On va finir par la répondre au fil du film, bien évidemment. Et donc, on va donc voir Will, qui est donc le frère de Tracy, qu'elle connaît depuis, bah depuis toujours en fait, puisqu'elle est meilleure amie avec elle depuis toujours. Donc, elle le connaît depuis toujours et forcément, Will lui en veut parce qu'elle n'a pas été présente pour sa soeur malgré leur amitié et il se rend compte que, bah en fait, sa soeur, elle ne lui en veut pas quoi. Elle ne lui en veut pas sa meilleure amie donc voilà, il ne comprend pas trop pourquoi et il essaie de comprendre pourquoi, pourquoi elle est partie. Enfin du moins, c'est pas au début, il ne laissait pas comprendre, il lui en veut beaucoup donc il lui refait beaucoup de reproches d'ailleurs. mais voilà, on va dire qu'ils sont un petit peu forcés à se côtoyer et elle va finir par l'aider dans un projet. Voilà, elle va finir par l'aider dans un projet et ça va beaucoup les rapprocher. Voilà, donc vous allez bien sur vous en rendre compte comme tous les films en général. Ils vont finir ensemble bien évidemment. Voilà, c'est un film assez romantique aussi, enfin pas romantique mais c'est une romance quoi donc clairement il n'y a pas trop de suspense non plus. Mais voilà, j'ai bien aimé ce film là parce que je me suis dit qu'en fait les raisons pour lesquelles elle a abandonné sa meilleure amie à l'hôpital on peut les vivre. On peut les vivre et c'est assez flagrant quand il la côtoie de se rendre compte de ce qui se passe, pourquoi elle réagit de cette manière et pourquoi elle fait des crises d'angoisse et tout ça. Honnêtement, ça peut arriver à n'importe qui donc c'est pour ça que j'ai bien aimé ce film là parce qu'il reste un petit peu réaliste quand même sur les bords. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les acteurs sont assez bien ils ont bien joué je trouve et j'ai ressenti pas mal d'émotions donc voilà, je vous conseille vous allez pas pleurer mais peut-être que vous allez pleurer. Dernier film et c'est un film Prime Video aussi enfin du moins il est sur Prime je ne suis pas sûre qu'il soit Prime Video c'est un film avec Billy Madison donc je ne sais pas si vous connaissez Billy Madison mais moi je l'ai connue à l'époque elle était sur les séries Disney Channel je crois un truc comme ça et elle a joué dans euh je mettrai le nom de la série je ne sais plus comment ça s'appelle donc elle joue donc le rôle de Joy donc une jeune fille de 15 ans cette fille rêve clairement d'avoir la vie de sa voisine puisqu'elle trouve que sa voisine est parfaite qu'elle a toutes les choses qu'elle désire des super parents et tout ça alors à savoir que Joy n'a plus sa maman elle vit avec son père et son frère voilà ils ne sont pas riches ils ont ils vivent une vie normale entre guillemets si on veut euh voilà mais ils n'ont pas toujours les moyens de se payer ce qu'ils ont envie de se payer et en fait euh elle finit par avoir la vie de sa voisine puisqu'elle va donc prendre sa place voilà elle va totalement rêver et donc euh elle va euh s'attacher à certaines personnes et elle va surtout se rendre compte que les apparences peuvent être trempeuses aussi et que la vie de sa voisine n'est pas si parfaite que ça puisqu'elle a elle a du mal à comprendre comment sa voisine peut on va dire accepter tout ça et notamment un petit ami aussi lourd que le petit ami qu'elle a donc clairement j'ai trouvé ce film assez bien puisque on va beau vouloir avoir la vie de telle personne ou être un petit peu jaloux de sa vie à savoir qu'on vit pas la même chose et peu importe les apparences les apparences sont sous vos trempeuses voilà sont sous vos trempeuses et puis voilà on on a notre vie qu'on a et tant pis quoi et s'il y en a qui sont jaloux ils sont jaloux et puis bah si on on rêve d'avoir la vie de notre personne sachez que faut se contenter de ce qu'on a quoi donc voilà j'ai trouvé ce film assez bien et je trouve qu'il y a quand même une bonne morale derrière derrière tout ça donc voilà c'était un film que je ne sais pas je ne comprends pas pourquoi je ne l'avais pas vu avant voilà je crois qu'il est pas très récent en plus donc je sais pas pourquoi je l'ai pas vu avant voilà ça reste un film assez teenage aussi donc voilà c'est pas ultra recherché non plus mais voilà j'ai trouvé ça j'ai trouvé ce film assez assez sympa à regarder voilà assez détente pas prise de tête donc bah je vous le conseille aussi voilà j'ai donc fait le point sur les séries et films que j'ai regardé récemment à savoir que en ce moment je me refais beaucoup d'anciennes séries donc je ne vais pas vous en parler parce que ça ne sert à rien voilà c'est des séries qui sont donc sur prime vidéo en général même sur Disney Plus ou même Netflix des fois donc voilà j'ai eu le temps de me refaire pas mal de séries ou alors je m'arrête et je regarde autre chose et là en ce moment j'ai commencé mes premières fois et voilà je ne sais pas si je vais continuer je ne suis pas très inspirée par cette série voilà si vous connaissez la série n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez aimée ou pas et pourquoi surtout parce que moi elle ne m'inspire pas plus que ça je devrais avoir regardé les 3-4 premiers épisodes et voilà je ne suis pas je ne suis pas trop en santé quoi enfin bref voilà j'espère que ça vous a plu et je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo bisous bisous à bientôt Générique